avec ce soir et les nanoguera à tous les rois de la confiture alexandre de boitier et domine sparo jacques et les bonnes cravate et les deux pinocchio de la tete on va découvrir on ne se connaît pas très très bien on va apprendre durant cette émission à mieux se connaître je vous demande d'applaudir dominique faroudia et l'inac et l'inac qui est avec nous et alexandre de boise les autres vedettes du berger oui ce sont bien sûr les invités les candidats il s'agit de sylvie et de jean-lui jean-lui et pardonnez-moi j'ai déjà ciblé alors pour décider de votre équipe c'est très simple à mon top départ le premier ou la première qui s'assoit à sa table sera celui ou celle qui décidera de son équipe vous avez compris ou pas ce que je veux dire c'est que là dans cette équipe vous choisissez l'équipe on sait pas et c'est le premier ou première qui s'assoit je m'écarte un peu sur la chine attention vous êtes prêts 3 2 1 c'est parti en même temps vous pouvez aussi changer d'équipe vous avez choisi c'est que l'équipe c'est vous qui avez la main donc on va commencer ça fait bien plaisir parce que moi ça fait plusieurs fois que j'ai mis fait l'émission j'ai tout le temps des garçons et à chaque fois faroudia c'est vrai et je trouve ça un peu bien si on peut faire signe à la prod moi aussi j'ai le droit à une jolie fille de temps en temps alors pour la prochaine fois soit il met du rouge à lèvres il y a deux trucs qui a deux trucs c'est où tu as une fille ou tu gagnes ah c'est vrai que je gagnais à chaque fois bon allez vous faites bonne chance à tous les deux voici tout de suite les propres des nuggets c'est parti on a pas besoin de rappeler les règles des nuggets pour parce que parfois je peux te pète de dos ouais qu'est-ce que tu attends toi s'il te plaît tu veux juste voir quoi juste voir que ça fait vraiment zébulon de dos voilà je veux pas voir un gros plan c'est bon la prochaine fois je dessinerai des yeux et une bouche tu verras je pourrais faire un spectacle non mais c'est si je l'ai fait déjà équipe ketchup on commence avec vous donc puisque sylvie avait la main attention qui a déclaré avant de mourir enfin on va maintenant jouer ma musique première proposition hector berlioz qui est mort juste après francis lalane qui n'est pourtant pas encore mort didier barbolivien qui n'est pourtant pas encore mort non plus les l5 qui vont bientôt disparaître je suis contre les blagues sur les l5 je les trouve très sympa et c'est je crois à hector berlioz hector berlioz hector berlioz sylvie eh bien c'est une bonne réponse à l'équipe mayo parmi ces affirmations étymologiques sur les petits métiers laquelle est pas correct c'est laquelle il faut incorrect à correct le boucher et celui qui vend de la viande de bouc le charcutier celui qui vend de la chair cuite réponse est le cordonier et celui qui vend du cuir de cour doux de cordou pardon et enfin réponse dès le étienne mougeot est celui qui vend de la merde on ne peut pas monsieur on ne peut pas et pourquoi ça tombe très bien ça tombe pas sur l'équipe ketchup donc en l'occurrence est un retour mais c'est pas bien de faire bien de dire du mal c'est pas bon c'est difficile mais enfin parce qu'il y a un piège quand même forcément il y a quand même une espèce de trappe il y a un truc attention je vous rappelle c'est incorrect c'est quoi la réponse en fait c'est celle-ci c'est celle-ci vous avez choisi les idées le tienne mougeot est celui qui vend de la merde bonne réponse bien sûr c'est pas bien c'est pas bien c'est totalement incorrect alors tu viendras chanter sur téléphone parmi les quatre films suivants et vous allez voir apparaître à l'image des affiches de films parmi les quatre films suivants et les quatre affiches suivantes lequel de ces films n'existe pas première affiche horaire terminale deuxième affiche horaire cannibale troisième affiche horaire hospital quatrième affiche horaire amido il y en a une qui a été donc je crois que ça doit être horaire amidal horaire amidal et bien c'est une bonne réponse les autres films existent et ça fait peur aussi c'est horrible non si on peut revenir à la première affiche ça vous dérange pas bien sûr c'est james mason à jouer avec stars george quand même c'est ça fait de la peine quand tu as envie de bouffer tu te laisse pousser les cheveux équipe mayo parmi les films suivants lequel n'existe pas massiste contre les hommes de pierre massiste dans les mines du roi salomon vous avez les affiches également qui s'affiche toto contre massiste ou massiste contre les 35 heures c'est une bonne réponse c'est terminé on va pour les nuggets on va passer une petite page de pub on revient dans un instant avec nos invités à tout à l'heure Tu peux me prêter 10 balles ? Tu me les rends demain ? Bah oui, tu sais bien, on est pote J'ai deux candidats, Jean-Louis et Sylvie Jean-Louis et Sylvie Qui sont pour l'instant en égalité, deux miams partout Donc c'est très serré Je sais, je dis des trucs super bannots, mais en même temps c'est comme ça Voici l'épreuve du sel ou poivre donc Ah Sel ou poivre, le thème c'est un gars ou une fille Alors vous nous répondez un gars, une fille ou les deux Comme à chaque fois dans cette époque Et donc là c'est un questionnaire de rapidité Questionnaire de rapidité, super balèze au buzzer Alors un gars, une fille ou les deux, c'est parti, attention Jean Dujardin Ah Un gars Bonne réponse, attention Un gars, une fille ou les deux, un hypotemme Les deux, c'est un Hermain Freudite Tout à fait, bonne réponse Dave Ah Un gars, un vrai gars Un vrai gars Ouais Et j'ai la preuve Un gars de la marine Marie-Louis maintenant Une femme Non, non Un gars Trop tard Trop tard Je suis d'accord avec votre contestation Jean-Louis vous avez commencé par dire une fille Alors que c'était un gars La réponse est donc Vous ne pouvez pas y voir les deux C'est vraiment bien C'est un gars pour l'équipe ketchup Trois pour l'équipe mayo Un gars, une fille ou les deux Tony Marshall Facile Une fille Bonne réponse Bonne réponse Tony Marshall C'est la fille de C'est la fille de La fille d'un Anthony Marshall C'est la doublement d'un berger allemand et d'une langouste C'est pas la fille d'un empli Marshall plutôt ? Non, non, non Mais allez-y, c'est la fille de Je ne sais pas que quelqu'un le connaît Mais oui, mais c'est bien C'est bien Il a raison, c'est la fille de Micheline Prelle Micheline Prelle, tout à fait Exactement Huit miams pour l'équipe ketchup Cinq miams pour l'équipe mayo Bon, merci D'accord Et nous allons passer tout de suite Sans plus tarder au menu Ah Ah ben goût Le menu, c'est Sylvie qui a la main pour choisir les menus Il va s'afficher les menus Menu Mac Machin Menu animaux à la télé Et enfin menu les chanteurs lyriques Un menu carrément piqué à Julien Lepers On n'a pas peur de le dire Mais c'est pas grave, c'est comme ça Euh, Mac Machin c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Mac Machin Sur les hamburgers ? On n'a pas le droit de dire la marque Donc on dit Mac Machin D'accord C'est pas tous les Macs en écran Non, 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 c'est le Mac Machin C'est un truc sur McDo Sur Mac Machin Ouais, d'accord Mais c'est sur McDo Moi je n'ai pas le droit de le dire Mais vous pouvez le dire D'accord C'est sur McDo Et les animaux à la télé C'est le flipper le dauphin Mais c'est ça Bah alors animaux à la télé ? Allez, animaux à la télé Animaux à la télé C'est parti C'est assez facile Moi j'en suis sûr Vous voyez vous en sortir Comment s'appelle le seul kangourou A avoir eu une série à son nom ? À part le slip et encore C'est pas sûr Donc c'est Skippy Skippy Bonne réponse Alors, attendez Ça va se compliquer après En deux, ça doit être Mabrouk Absolument pas Absolument pas Absolument Non, non Il est flipper le dauphin Ouais Allez Attention Comment s'appelle le seul objet de bar A avoir eu une série à son nom À part le percolateur Ou encore Pas sûr Pardon Attendez Comment s'appelle le seul objet de bar Ouais A avoir eu une série à son nom En dehors du percolateur Et encore c'est pas sûr Le seul objet de bar C'est pour le café Un objet de bar Qui a eu une série à son nom Un flipper Un flipper Un flipper Bonne réponse Alors là c'est vraiment bien C'était bien Dominique C'est que vous appréciez les questions Pardon Grand miam Les auteurs Faut les payer Faut les augmenter Faut les augmenter En 1965 A quelle série le film Clearance The Cross-Eye Lions Le lion A-t-il servi de pilote C'est Dactari Dactari Bonne réponse C'est facile Dactari 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 Dernière question Malouk Quel poney Shetland a passé ses vacances au Portugal En Tunisie En Espagne En Espagne C'est super facile Bonne réponse Ils sont abattables sur les animaux On va dire On va dire une petite pause si vous voulez bien Dans le Burger Quiz maintenant Une petite pause avant de retrouver le deuxième menu Ah bah oui Voilà une bonne nouvelle C'est vrai qu'il y a rarement des variétés dans le Burger Quiz C'est même une nouveauté dans cette émission On vous propose d'accueillir un artiste hors du commun Je vous demande de le découvrir et de l'applaudir comme il se doit Et écouter cet artiste extraordinaire Johnny Favier Johnny Favier Son père c'est Johnny Hallyday Sa mère c'est Sophie Favier Johnny Favier On a tous quelque chose dans nous de Tennessee Cette volonté de réussir sa vie Ce rêve à nous avec ses mots à lui Ce désir fou de vivre une autre vie Quelque chose de Tennessee Quand le rock'n'roll a un cheveu sur la langue C'est Johnny Favier Que je t'aime 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 Retrouvez Johnny Favier Dès ce soir à la salle des fêtes Michel Sardou de Dunkerque Avec en première partie Enrico Birking C'est juste une petite pause Je connais beaucoup de chanteurs peu connus Parce qu'on a vu beaucoup à comédie Mais alors celui-là je ne le connaissais pas Non non il est exceptionnel Il est en concert samedi soir à Bondy Ne le ratez pas En tout cas il est formidable Il est bien C'est un de vos meilleurs chanteurs On essaiera d'accueillir d'autres artistes Comme ça à l'Halbergour Quiz C'est beau Durant cette semaine C'est qu'un jour qu'on va passer avec vous On va passer maintenant Retour au deuxième menu Avec l'équipe Mayo Qui va se voir choisir C'est étonnant que Cade disparaisse à chaque fois Il n'aime pas chanter Je vous explique Dominique Qu'il n'aime pas trop voir les gens chanter Donc il s'en va Il préfère aller aux toilettes J'ai l'impression que c'est un peu Zorro Don Diego de la Vega Bon ben voilà C'est Don Diego de la Vega Et hop tout d'un coup Zorro est là Superman Il fait très très vite pour ce Équipe Mayo Il se passe des trucs ici Oui il se passe des trucs Ça va très très vite Vous avez le choix Mac Machin Ou alors Les chanteurs lyriques Manu carrément Picard Julien Lepers Comme vous le savez on vous l'a dit On va prendre Mac Machin Mac Machin Ça va mieux ? Ça va Avec les petits cheveux Alors attention Menu Mac Machin Où sont mes fiches ? Ah sont là Bon on va commencer par un Zeromiam Si vous voulez bien d'accord ? Oui Comment ça se passe chez Mac Machin ? Comme ça ? Exactement Comment appelle-t-on un Royal Cheese Là où d'après Pulp Fiction Le système métrique n'est pas appliqué ? Quoi ? Je sais que je n'ai pas compris Moi même truc J'ai la réponse Oui mais c'est pas pour vous Dominique J'ai la réponse Vous voulez que je répète ? Ça fait référence à une scène assez connue de Pulp Fiction Il faut connaître Pulp Fiction en même temps Je me suis pas de compte c'est le nom américain du Royal Cheese C'est assez compliqué Le Royal Cheeseburger ? Non 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 Dominique Farnier C'est le quoi le pounder with cheese ? Le quoi le pounder ? C'est le quart de livre Quart de livre Oui tout à fait J'ai même pas fait le problème Comment appelle-t-on aux Etats-Unis dans le Royal Cheese ? Le système métrique n'existe pas Parce que le système métrique qui existe en France C'est pas en Angleterre et pas aux Etats-Unis Donc ils utilisent la livre Et au début de Pulp Fiction Quand les deux parlent dans la voiture Ils disent Mais comment tu sais comment on appelle Mais quelle culture Dominique ? Royal Cheese en France Bravo ! Bravo ! Attention ! Équipe Mayo ! Dominique ! Président ! Dominique ! Président ! Dominique ! Président ! président je le suis déjà avoir vraiment une société à moi ça m'intéresse un peu comme mon camarade arthur équipe maillot attention dans quelle ville josé bové a-t-il préféré démonter un mac machin plutôt que d'y emmener ses gosses très simple mais c'est encore très facile je peux répondre encore une fois amande c'est la première lettre c'est la bonne c'est à millon millon bonheur oui alors vrai ou faux tom friedman journaliste au new york times a exposé une thèse selon laquelle deux pays dans lesquels mac machin est implanté ont peu de chance de se faire la guerre vrai ou faux est-ce que cette thèse existe moi je sais pas mais je dirais vrai c'est vrai c'est une bonne réponse attention pour respecter pour respecter la règle des deux mètres il y a une règle chez mac machin qui s'appelle la règle des deux mètres que doit faire tout équipier croisant un client à moins de deux mètres de lui un équipier croise un client à moins de deux mètres de lui il doit faire quelque chose à passer la balayette il doit faire quelque chose s'il le croise à moins de deux mètres c'est très très simple le ouais le bonjour vous dites gonflé un ballon le salué pardon il le salue il dit bonjour il lui dit bonjour mais en plus il bienvenu qu'est-ce qu'on fait quand on dit bonjour c'est une action c'est une action on peut pas accorder cette réponse vous voyez vous asseoir on a rien à zéro point exactement ça c'était ça et huit souris il doit être huit souris ça c'est normal non allez mesdames et messieurs c'est d'abord parce que juste tout de suite l'addition l'addition ce sont les rimes en e question de rapidité par exemple on va prendre un exemple est-ce qu'on a un exemple oui par exemple un truc qui a des hauts et des bas un ascenseur un animateur un élévateur pardon un animateur aussi d'ailleurs un interrupteur un plongeur un boxeur d'accord allez allons-y c'est quand je crois que vous avez quatre miams par bonne réponse ce qui peut vraiment changer le score tout peut s'inverser tout peut changer attention vous êtes prêts c'est quatre là un film marrant un film marrant maillot vite la cuisine au beurre la cuisine au beurre c'est accepté c'est accepté tout à fait on n'entend rien mais j'ai l'impression de créer attention attention un département le c'est que c'est par ici un endroit où les fêtes sont toujours la chambre un endroit où les fêtes sont voilà toujours réussis chez l'ambassadeur on peut pas vous attendez ce point puisque vous avez répondu chandeleur en premier mais pas du tout pourquoi il n'y a pas la chandeleur sur l'ambassadeur vous avez dit la chandeleur en première réponse donc on est obligé de donner les points à l'équipe maillot je suis désolé moi même je suis un peu surpris par cette décision moi aussi je trouve ça je trouve ça roteux c'est malheureusement comme ça alors attention il faut bien écouter la fin de la question concentrez-vous c'est très court attention un cadeau qui vous fait plaisir c'est ça c'est ça des fleurs bon appétit bon appétit du bonheur c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça m'étit un métier un métier un métier un métier un métier trop tard pas la boureur je peux pas le le carmeur mais c'est pas la fin de la phrase si vous avez pas écouter c'est un métier interdit par la loi donc c'est de toute façon d'une heure Dealer, cambrioleur, saucissonneur, professionnel. Certains chanteurs même. Un métier pas très viril. Un métier pas très viril. Chanteur, chanteur ou carreleur, ramoneur, viril, chanteur. On nous signale, et là c'est pas nous qui décidons, que le point va à la maillot. Parce que chanteur n'est pas... C'est danseur, c'est viril, je suis désolé. D'accord, c'est la première réponse qui compte. C'est la première réponse qui compte. Allez, on y va, on y va. Maintenant je vous rappelle les scores, 24 à 23. C'est très serré, mesdames et messieurs, bonsoir. Quelque chose qui fait du bruit. Ketchup, buzzer. Buzzer, est-ce qu'on peut l'accepter ? Bonne réponse, c'est d'accepter. 24 à 25 à un point. L'équipe Maillot remporte le Berbercus de ce soir. Et c'est de mal sa fille. Bon, et bien, Jean-Louis, on va y aller. On va y aller. Est-ce que vous jouez souvent à la maison au Burger de la Mort ? Est-ce que vous l'avez testé ? Je regarde, mais je ne me suis pas entraîné, non. Vous n'êtes pas entraîné ? Non. Je fais confiance à la mémoire, on verra. Alors attention Jean-Louis, voici le Burger de la Mort. Jean-Louis. Oui. Parfois, j'aime bien appeler Jean-Louis à la maison et là, tout d'un coup, j'ai répondu. C'est un joli prénom. C'est un joli prénom. J'adore. J'adore ça et Lisette, je m'appelle beaucoup Lisette. Ça m'excite, ça me fait demander. Allez-y, vous êtes concentré. Jean-Louis, vous êtes prêt ? Oui. Pardon. C'était pas une question. C'était vraiment parce que je vous aime bien et tout ça. Vous entendez, vous ? Est-ce que tu viens pour les vacances ? Il se parle entre eux. S'il vous plaît. Attends, vous me dites pas s'il vous plaît, autrement je me casse, t'as plus l'émission. Non, parce que je pourrais ne pas dire s'il vous plaît. Donc c'est encore plus direct. Vas-y, dis-moi un truc direct. Je vais me gêner. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Première question. À qui tu parles là ? À Jean-Louis Dominica, Jean-Louis. Ne vous laissez pas impressionner Jean-Louis. Parce que moi, je pourrais pas... Vous mettez quoi comme sauce dans un kebab, Jean-Louis ? Et vous prenez quoi comme antibiotiques après ? Combien font 5 pop stars multipliés par 13 sacs poubelle ? Oui, c'est possible de les multiplier. C'est pas gentil. Méchant. Méchant. Vrai ou faux, les chinois ne sont que 128. En fait, on les a juste comptés trop de fois, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup. Quel cow-boy grimpe régulièrement ? Jolly Jumper. Frédéric François. Combien font 54 talibans plus 17 grottes ? Quel est votre drogue favorite, Jean-Louis ? C'est le shit, hein ? Marocain. Ça va pas, non ? Quelle était la réponse de la troisième question du Burger de la Mort du 18 octobre 2001 ? Si vous ne savez pas, vous me répondez en chanson. Par exemple... La musique... Oui, la musique... J'aime bien ça, moi. Hein ? Oui, tu m'étonnes. Pas net, c'est bien. Net, c'est bien. Net, c'est bien. Dernière question, Jean-Louis. Écoutez, Bernadette, écoutez, crac, crac. Qui j'imite ? Mal. Jean-Rocain. Ok. Jean-Louis, on vous écoute. Non. Je viens pas pour les vacances. Larissa. Pour les brûlures d'estomac, on va mettre, je sais pas, du Malux. Après, je crois que ça doit faire 65. Non. Jolly Jumper, ça doit être Lucky Luke. Ensuite, septième. 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 Septième, c'est les talibans, je crois, multipliés par les grottes. Tu fais écoute 71, toi. Soixante... Soixante-éonce ? Ouais. Huitième. Huitième, euh... C'est interdit par la loi, mais ouais, c'est une drogue douce. Ouais, on va dire... Par exemple, la suze. On va dire de la bonne bœuf. C'est un coup. Tu m'étonnes. Ensuite, euh... La réponse au 18 octobre, euh... Ben, je la sais pas, parce que je n'étais pas là le 18 octobre. D'accord. Voilà. Et enfin ? La dixième question, euh... Alors, vous avez imité quelqu'un, et je crois que c'est notre président de la République, Jacques Chirot. Ouais ! Bravo 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 aussi à notre candidate Sylvie qui a été... Sylvie était bien aussi. Formidable aussi. Alors, vraiment bien. Très bien. Merci à nous inviter. Rien pleuré. Elle a été d'autant plus fermée qu'elle a soufflé pendant le Burger de la Mort, pour aider son candidat opposé. Ça, c'est sport. Ça, c'est très, très sport. Elle a soufflé que des conneries, mais elle a soufflé. Merci à mes invités. Merci à Elena. Merci à Arthur d'être venu ce soir. Merci à Alexandre Lebois qui va revenir le voir. Bill Jester. Le buzz est le 13 février. Je te vois. Tu reviens quand tu veux. Et merci à Dominique Farouja. Et à demain soir, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada